what's up what's up man est venu sur la chaîne très haut tu connais les gars le barça première victoire de la saison en championnat ce ligue face au dynamo kiev franchement de ce que j'ai vu de ce match héros si on aurait fait un match nul franchement j'aurais j'aurais dit ouais c'est pas mal parce que les gars on n'a rien proposé offensivement il y avait rien les gars offre sinon il n'y avait rien on remporte le match 1-0 qui a marqué les roues c'est pas l'attaquant c'est pas le terrain c'est gérard piqué et qui fait la passe jean dj alba voir un zéro face au dynamo kiev et en plus même si voilà franchement le dynamo kiev ils ont rien proposé c'était pas dangereux on gérer les mecs qui n'avaient pas envie de jouer parce que si le dynamo kiev forcé forcé un tout petit peu dans le match les roues je vous dis qu'il y avait de la place pour marquer pour le dynamo kiev après aussi on a aussi un grand piqué l'héros franchement dans ce match les gars piqué défensivement il était irréprochable irréprochable franchement piqué je pense que quand même il a remporté pas mal de duels dans ce match les gars en plus on est relance piqué il était pas mal du côté aussi des réunions du long aussi qui a quand même et tout effectué par mal de transversal pour trouver georgia le bas mais après les gars offensivement c'était vraiment compliqué en plus qu'au mal aujourd'hui il a décidé de la risée de young le joie qui était prêté ou assez sévi franchement de lyon dégâche et pas luke de lyon mais je comprends pas je comprends pas je sais pas ce qu'il a apporté c'est qu'il peut apporter et ce qui va apporter aussi barcelone parce que là ça fait quand même pas mal de fois et tout le barça me fait jouer tout mais je sais pas là il a joué la première période il a rien apporté les rouilles après moi franchement je pense même pas qu'ils jouaient genre rien du tout et coman aussi qu'ils décident c'est aussi de aligner aussi d'est certes je nous déçois avec d'esquels ont attaqué tout quand même il arrive quand même pas mal à provoquer il arrive quand même pas mal et tout à voilà à se débrouiller offensivement mais ça se voit que des gars c'est pas un attaquant mais bon il peut quand même et tout apporté bah franchement là je ne veux même pas même à la place de desti tout et qui peut jouer à sa place parce que franchement d'est ce qu'à même tout il fait le taf et ces derniers temps c'est barcelone d'est ce quand même c'est l'un des joueurs et tous ou aussi barcelone et tout qui est quand même une bonne dynamique les frérots et on a aussi la rentrée dans ce fatigue en seconde période en sous fatigue n'a pas débuté le match l'héros mais franchement ce fatigue à ce match les gars il a trop perdu de ballon franchement moi j'ai pas aimé sa rentrée franchement ce fatigue deux ans ce soir deux ans il n'a pas beaucoup apporté moi c'est parce que nous tu sois offensivement continue voilà toujours continue qui est aussi rentré en seconde période voilà continue c'est un joueur naturellement c'est qu'il allait technique et tout mais voilà offensivement comment il a fait des changements parce qu'on prend les périodes comme je dis l'héros offensivement il y avait rien les gars rien du tout le commande qui est obligé de faire entrer coutinho et même et en sous fatigue en seconde période et offensivement les roues il avait rien et pareil aussi des paix qui a essayé qu'à tenter après franchement les gars je vous jure que heureusement on remporte ce match en zéro parce que là franchement le week-end pour le week-end n'a pas le quai prochain à avoir du week-end qui arrive on croise le real de madrid et le real hier les gars ils ont gagné leur match 5-0 ils ont marqué un but en première période et ils ont mis les gars quatre buts chaque tard légo des roues 4 buts au shakhtar ils ont marqué ce qu'un but au shakhtar en seconde période et cette équipe là qu'on doit affronter les frérots ce week-end franchement là comment le barça joue c'est vrai que ouais vas-y et où on a remporté nos matchs en championnat la face à valence ça va c'était plutôt un bon match et tourne à valence soit il a marqué tout ça c'est cool et là les roues sont dit dans le chef je sais pas comment on va aborder le classique au niveau parce que en autant façon face à valence c'était un bon match on a marqué tout ça c'est cool et tout mais là les roues là je suis même pas parce que d'un mot qu'ils croient c'était bizarre je priais même faut pas ne même pas que le dynamo qui a fait égaliser en fin de match parce que les rosses et rome bizarre franchement on n'a pas eu dix occasions on a on a eu la balle tout le match on est la possession franchement dynamique ils ont pas du tout pressé ils ont plutôt sont plutôt réussi dans leur camp je sais pas pourquoi mais franchement je vous dis les gars là quand je vois ces jeunes match et tout ça m'étonne même pas qu'on a perdu trois ans que ça m'éplique à parce que c'est quand même bizarre et là on doit jouer contre le real de madrid ce week-end je sais pas comment on va s'y prendre héros parce que si on joue comme ça face au real de madrid qui a mis 5 buts hier ça va être compliqué les frères où ça va être très compliqué de montrer de proposer quelque chose face au real de madrid et je sais même pas comment on va évoluer parce que la euro qui a débuté la saison qui est blessé on a pris de l'été pas là là il regarde ça et tout il n'a pas il n'a pas il n'a pas joué parce qu'il y a eu un carton rouge à sa boutique à lors de la deuxième journée des championnes ligues du coup aujourd'hui en défense était piqué l'anglais plutôt un match tranquille après on peut pas juger l'anglais parce que ouais c'est vrai que l'anglais est au début de saison il n'a pas beaucoup joué n'a pas beaucoup été titulaire mais franchement voilà c'était plutôt un match tranquille le dynamo qui n'ont pas vraiment été dangereux pas du tout l'héros et ben bon on va retenir ça plutôt une trois points première victoire en championnistique ça fait du bien on va pas dire ouais vas-y on a gagné 0 ouais les gars c'est un match difficile un match compliqué même si c'était au camp là où mais on va reprendre notre premier match en championnistique et là il faut espérer que belfica perdre face au bain du niche pour voilà pour avoir des chances de s'y qualifier en championnistique parce que là si belfica il faut un match nul où il remporte le match ce soir face aux derniers minutes si je pense pas que ça puisse arriver parce que le bail et tous franchement ils ont sont super chaud c'est ils ont fait un carton façon de bagarre les verts plus jeunes on ne sait jamais les gars c'est la championnistique belfica aussi ils ont leur chance l'héros donc il faut espérer un mauvais résultat de belfica et sur ce l'héros on va se retrouver après lui classique au l'héros et j'espère que franchement là je ne sais pas comment kouman s'il dort la nuit s'il va réfléchir face à une tactique à mettre en place à ce rang de madrid mais les frérots ça va être compliqué ça va compliqué l'héros parce qu'offensivement on ne fait rien on n'apporte rien et on ne propose rien sur ce l'héros que le soin de vous prévu sur nos familles n'oubliez pas l'héros restez toujours positive dans ce mal et puis